Selon la théorie de Piaget, nous devons franchir quatre stades de développement cognitif. Le premier, le stade sensorimoteur. Le deuxième, le stade préopératoire. Le troisième, le stade opératoire concret. Et le quatrième, le stade opératoire formel. Ce n'est qu'une fois que nous avons franchi tous ces stades, à un âge pouvant varier, que nous sommes en mesure d'atteindre la pleine intelligence humaine. Le premier, le stade sensorimoteur, de la naissance à deux ans. Au stade sensorimoteur, nous développons nos cinq sens par le biais d'expériences et de mouvements. Notre cerveau veut voir, entendre, sentir, goûter et toucher autant que possible. Nous commençons par des réflexes simples. Et peu après, nous développons nos premières habitudes. À partir de quatre mois, nous prenons conscience de ce qui nous entoure. Puis, en grandissant, nous apprenons à faire les choses intentionnellement. Une étape clé dans le développement de la mémorisation. Ou pour reprendre les termes de Piaget, notre prise de conscience de la permanence des objets. Avant cela, notre mère peut nous montrer un ours en peluche, puis le cacher. Et nous pensons qu'il a disparu. Après, nous comprenons que les objets continuent d'exister, même si nous ne pouvons pas les voir. Nous commençons à être curieux de tout. Nous voulons sentir les fleurs, goûter la nourriture, écouter les sons et parler aux étrangers. Pour explorer davantage, nous bougeons. Nous apprenons à nous asseoir, à ramper, à nous tenir debout, à marcher et même à courir. Cette mobilité physique accrue a pour conséquence un développement cognitif plus important. Mais nous restons égocentriques, c'est-à-dire que nous ne pouvons percevoir le monde que de notre propre point de vue. Notre réflexion est principalement caractérisée par les fonctions symboliques et les pensées intuitives. Nous avons beaucoup de fantasmes et nous croyons que les objets sont vivants. Comme nous ne sommes pas capables d'appliquer des opérations cognitives spécifiques, Piaget a appelé ce stade préopératoire. Nous apprenons à parler et à comprendre que les mots, les images et les gestes sont des symboles de quelque chose d'autre. Lorsque nous dessinons notre famille, nous ne nous préoccupons pas de dessiner chaque personne en fonction de la taille, mais plutôt selon leur signification symbolique. Nous aimons jouer à faire semblant, ce qui nous permet de vivre de nouvelles expériences et d'apprendre beaucoup de choses. Vers l'âge de 4 ans, la plupart d'entre nous deviennent très curieux et posent beaucoup de questions. Nous voulons tout savoir. On peut appeler cela la naissance du raisonnement primitif. Piaget l'a appelé l'âge intuitif, car si nous nous rendons compte que nous possédons une grande quantité de connaissances, nous n'avons aucune idée de la manière dont nous les avons acquises. À ce stade, notre pensée est encore assez égocentrique. Nous pensons que les autres voient le monde comme nous, et nous ne comprenons toujours pas qu'ils le voient différemment. 3. Le stade opératoire concret. De 7 à 11 ans. Nous découvrons enfin la logique et nous développons des opérations cognitives concrètes, comme trier des objets dans un certain ordre. Le raisonnement inductif en est un exemple. Cela signifie que si nous voyons quelqu'un manger un biscuit, nous pouvons en tirer une conclusion et ensuite faire une généralisation. Et nous savons maintenant le concept de conservation. Nous comprenons que si nous transvasons du jus d'orange d'un verre normal dans un verre plus grand, la quantité reste la même. Notre petite sœur choisira le verre le plus grand, pensant qu'elle en recevra plus. Par la même logique, nous pouvons maintenant comprendre que si 3 plus 5 égale 8, alors 8 moins 3 doit être égal à 5. Notre cerveau apprend à réorganiser nos pensées, à classer et à construire des structures mentales opérationnelles concrètes. Par exemple, nous savons maintenant que nous pouvons inverser une action en faisant le contraire. Fascinés par nos nouvelles capacités mentales, nous les appliquons dans nos conversations, nos activités, lorsque nous apprenons à écrire et à l'école. Par conséquent, nous apprenons à mieux nous connaître. Nous commençons à comprendre que nos pensées et nos sentiments sont uniques et pas nécessairement ceux des autres. Cela signifie que nous apprenons à nous mettre à la place de quelqu'un d'autre. 4. La phase opératoire formelle. 12 ans et plus. Une fois devenus adolescents, nous devenons formellement opérationnels. Nous avons maintenant la capacité de penser de manière plus rationnelle à des concepts abstraits et à des événements hypothétiques. Nos capacités cognitives avancées nous permettent de comprendre des concepts abstraits tels que le succès et l'échec, l'amour et la haine. Nous acquérons une compréhension plus profonde de notre propre identité et de notre moralité. En outre, nous pensons désormais comprendre pourquoi les gens se comportent comme ils le font et par conséquent, nous pouvons devenir plus charitables. Notre cerveau peut à présent faire du raisonnement déductif, ce qui signifie que nous pouvons comparer deux affirmations et parvenir à une conclusion logique. Nos nouvelles aptitudes mentales nous permettent de planifier notre vie de manière systématique et d'établir des priorités. Et nous pouvons émettre des hypothèses sur des événements qui n'ont pas nécessairement de rapport avec la réalité. Nous pouvons également philosopher et réfléchir à la pensée elle-même. Notre nouveau sentiment d'identité engendre également des pensées égocentriques et certains commencent à voir un public imaginaire qui les observe en permanence. Piaget croyait en l'apprentissage tout au long de la vie, mais insistait sur le fait que le stade opératoire formel est le stade final de notre développement cognitif. Jean Piaget s'est d'abord intéressé aux animaux et a publié son premier article scientifique sur les moines au albinos en 1907, alors qu'il n'avait que 11 ans. En 1920, il a commencé à travailler sur des tests d'intelligence standardisés. Il s'est rendu compte que les enfants plus jeunes commettaient systématiquement des types d'erreurs que les enfants plus âgés ne commettaient pas. Il en a conclu qu'il devait penser différemment et a passé le reste de sa vie à étudier le développement intellectuel des enfants. – Comment direz-vous ? – Pour dav《